Ça fait partie des difficultés qu'on rencontre nous au quotidien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les appareils auditifs nous permettent d'amplifier les sons faibles et de diminuer les sons au-dessus d'un certain niveau pour justement rentrer dans cette dynamique et empêcher de dépasser un seuil qui soit un seuil d'inconfort pour les patients, pour rendre l'appareillage plus confortable. On a des appareils de plus en plus perfectionnés. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les appareils permettent de trier les sons. Ils vont analyser en permanence l'ambiance sonore dans laquelle se trouve le patient et apporter une amplification adaptée sur chacune des fréquences. Alors, il faut relativiser la chose. On ne redonne pas des oreilles neuves. Quelqu'un qui a un problème d'audition reste quelqu'un qui a une oreille pathologique et on ne peut pas lui redonner une oreille qui entend mieux qu'une oreille qui entend normalement. Ceci dit, on a fait énormément de progrès depuis une vingtaine d'années avec l'appareillage numérique et on a des appareils qui sont vraiment aujourd'hui plus perfectionnés et qui nous permettent d'avoir de meilleurs résultats. L'appareillage, les troupes de l'audition, on en parle ce matin sur France Bleu Picardie.